Les enquêteurs en ont acquis la certitude. Ils ont mis la main sur l'auteur des coups de couteau ayant tué Thomas dans la nuit de samedi à dimanche. Avec six autres hommes, il a été interpellé sur ce parking d'un commerce à Toulouse par le GIGN. Le résultat d'un minutieux travail d'investigation. Sur la base d'une centaine d'auditions de témoins, de l'exploitation des caméras de surveillance et de l'étude des bornes de relais téléphoniques, les gendarmes ont fini par identifier des suspects. Très vite, les enquêteurs, en déterminant l'adresse de certains suspects, découvraient que ceux-ci semblaient vouloir quitter leur domicile. Et les suspects à interpeller étaient très sérieusement suivis ou surveillés dès lundi, en milieu de journée. Parmi eux, le suspect principal, un homme de 20 ans, de nationalité française, résident dans le centre-ville de Romand-sur-Isère, est connu de la justice. Selon le Parisien, il aurait été condamné à deux reprises, une première fois pour recel, une deuxième fois pour port prohibé d'un couteau. Hier matin, les gendarmes constatent que ce jeune homme et six autres personnes, dont au moins un mineur, ont quitté la Drôme en voiture pour Toulouse, où ils ont prévu de passer la nuit. Selon certains médias, ils étaient en partance pour l'Espagne. Le GIGN est alors mobilisé pour les intercepter vers 14h. Quelques heures plus tard, deux autres suspects sont interpellés à Romand-sur-Isère et placés en garde à vue dans le cadre de l'enquête pour homicide et tentatives d'homicide en bande organisée. En raison de cette circonstance aggravante, les gardes à vue peuvent durer 96h. Les enquêteurs cherchent à déterminer si ces neuf individus étaient bien présents ou non au bal de Crépole et quelle a été leur implication dans les violences commises. En parallèle, le parquet de Valence indique que les investigations se poursuivent pour identifier et interpeller d'autres suspects éventuels. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada